Musique Oh salut les fines bouches, excusez-moi, je prenais un petit peu d'avance pour la vidéo du jour. La vidéo du jour, on va traiter un produit souvent décrié et pourtant si savoureux. On va faire le boudin noir aux pommes. Certains le tentent avec le boudin blanc, pour moi c'est moins savoureux mais ça se défend. De quoi avons-nous besoin pour faire un boudin aux pommes ? Vous avez déjà 50% de la réponse, du boudin, des pommes. Vous rajoutez de l'oignon, des herbes de votre choix, vous mettez celles que vous aimez, ça ne changera pas la qualité de la recette mais ça vous donnera encore un peu plus l'envie de l'aimer. Un peu de beurre, sel, poivre, hop là, on attaque. On commence par quoi ? On commence par émincer les oignons et les faire revenir avec une noisette de beurre dans une poêle. Pendant ce temps-là, on épluche les pommes et on va les couper en quartier. Vous revenez tout de suite dès que j'ai fini de couper mes pommes. A tout de suite. Quand les oignons commencent à prendre une légère coloration, les pommes que vous avez découpées en petits morceaux comme ça, vous les rajoutez dessus et vous faites un assaisonnement sel-poivre. Et là, vous faites un petit peu revenir l'ensemble pendant 3 minutes. Vous allumez votre four à 180 degrés. Chaleur tournante, oui. Quand les pommes et les oignons vont avoir passé quelques minutes ensemble dans la poêle, on va déposer dessus nos morceaux de boudin et la poêle au four 20 minutes. Vous regardez au bout d'une dizaine de minutes. Si vous voyez que ça commence à bien cuire au-dessus, on peut retourner délicatement les morceaux de boudin. Là, vous voyez, ça fait 3 minutes. Les morceaux de pommes commencent à prendre aussi certains morceaux, pas tous, mais la coloration. Donc ça veut dire qu'ils sont bien mélangés. Là, on prend, on met carrément notre persil, notre cerfeuil et le romarin que j'ai un petit peu haché pour ne pas qu'il y ait des petits morceaux, vous savez, comme des petites épines. On met tout ça là dessus légèrement enfoncé. On met nos morceaux de boudin et on va enfourner pendant 20 minutes avec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on regarde à 10 minutes comment ça se passe. Voilà. pom, 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 pom. Vous avez entendu ? La sonnerie du four. Alors, qu'est-ce que ça donne là-dedans ? Vous voyez, le boudin, traditionnellement, ça déborde un peu sur les côtés. Là, je l'ai retourné à mi-cuisson. Donc vous voyez, il y a quelques petites herbes qui sont restées collées. Et puis nos pommes et oignons, ils ont commencé à prendre une belle petite couleur. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de soigner la présentation. On va préparer un lit pour notre boudin. Hop ! Et on y met dessus un morceau. Voilà les amis, boudin aux pommes, on peut le faire avec du boudin noir, on peut le tester avec du boudin blanc. Pour moi, c'est moins heureux. Moi, j'ai choisi la pomme crani-smith parce qu'elle est acidulée et qu'elle va laisser un bon goût dans l'ensemble. Vous pouvez le faire avec n'importe quelle autre pomme. Par contre, évitez la golden ou ces pommes très tendres parce qu'en fait, ça va être de la purée de pommes et non pas de la pomme croquante. Alors, à vos couteaux, à vos fourchettes et bon appétit ! Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...